Est-ce que ce clavier Custom Premium vaut les 250€ que j'ai mis dedans ? La réponse courte est oui, mais il y a pas mal de choses dont je vais vous parler concernant cette première expérience de clavier Custom Premium et de ce Zoom TKL. Et je vais commencer par rapidement reparler du montage, puis je vais vous expliquer ce que j'aime ou non sur ce clavier, et surtout ce que j'aime sur ce passage sponsorisé. Delta Kiko est une boutique basée en France qui vous permet d'acheter vos accessoires de clavier Custom en réduisant au maximum les frais de port. Que ce soit pour des kick-ups, des switches, des stabilisateurs ou encore tout votre attirail de lubrification, vous retrouverez tout ce dont vous avez besoin sur delta-kiko.com Et n'oubliez pas le code CTC pour obtenir 5% de réduction. On peut revenir très rapidement sur le montage du clavier que j'ai réalisé et que je vous ai montré en vidéo. Je rappelle que 1, c'était mon premier clavier Premium que je l'ai fait en vidéo sans avoir regardé le montage avant. Je voulais vraiment avoir une expérience neutre, ce qui donne forcément un montage où j'ai fait des erreurs, j'ai oublié des choses et pour moi c'est normal. Et je pense que c'est bien, ça représente ce qui arriverait à un débutant qui va acheter ce clavier et qui ne va pas essayer de chercher un tuto pour le monter. Et c'est finalement l'une des premières critiques que j'aurais sur ce Zoom TKL, c'est que le montage était franchement galère. Et sans regarder du tutoriel, c'est pour moi impossible qu'un débutant réussisse à le monter complètement et correctement de A à Z. Alors, certains vont me répondre « Oui, mais c'est normal, c'est un clavier Premium, ça doit être compliqué à monter. » Oui, sauf que Premium ou pas Premium, pour moi, ça doit être faisable par quelqu'un qui n'y connaît rien, par n'importe qui. La personne qui l'a acheté doit pouvoir le monter d'elle-même sans aide extérieure. Sinon, c'est qu'il faut l'aider, notamment au travers d'un manuel. Et je vais être honnête, au début, je pensais qu'il n'y en avait pas. Et je me disais « C'est dommage, je ne serais plus. » Mais, on m'a fait remarquer que j'avais tort, il y avait bien un manuel dans la boîte. Il faut juste trouver ce petit papier, écrit en chinois d'un côté, en anglais de l'autre. Et ici, en tout petit, c'est écrit de scanner ce QR code pour trouver le manuel. Alors, je remercie Meletrix pour l'effort, c'est bien d'en avoir mis un. Mais, je pense que assez peu de personnes vont le trouver. En tout cas, pas celles qui en ont vraiment besoin, celles qui n'ont jamais eu de clavier Premium et jamais eu ce système non plus de tutoriel. Ce que j'aurais trouvé plus intéressant, c'est genre un gros texte en gras, en rouge, en haut de la feuille avec écrit « Manual ». Et juste en dessous, un texte disant « Vous pouvez trouver le manuel sur tel site » en écrivant le site complètement, comme ça, on peut l'écrire à la main. Ou, si vous voulez une méthode plus simplifiée, le QR code. Ça ne prend pas beaucoup plus de place et je pense honnêtement que c'est plus adapté à tout le monde. Mais disons que vous avez trouvé le manuel, comment il est ? Eh bien, ce n'est pas le bon. Le QR code que vous trouvez dans la boîte de ce Zoom TKL vous renvoie au manuel du Zoom 65. Donc, pas ce clavier. Alors, la raison est certainement un peu de flemme parce qu'en fait, le montage du Zoom 65 ressemble beaucoup à celui du Zoom TKL. Donc, Melletrix a dû se dire qu'il n'y avait pas besoin d'en refaire un. Sauf que j'avoue que je ne suis pas très fan de ce genre de raisonnement. Parce qu'en fait, Melletrix, ils n'ont pas 120 produits au catalogue. Ils sortent quelques claviers par an. Donc, faire un manuel par clavier me paraîtrait être un minimum. Surtout que, oui, les montages se ressemblent, ils sont loin d'être identiques. Il n'y a pas exactement les mêmes mousses. Ce n'est pas le même système de gasket. Et sur le Zoom 65, le port USB est sur le PCB. Alors que là, il est sur une daughterboard. Bref, il y a pas mal de petits changements qui peuvent gêner la personne qui essaie de monter son premier clavier. Personnellement, si j'ouvre un manuel et que ce n'est pas le bon nom de produit et que je vois sur les images que ça ne correspond pas à 100%, je ne vais pas le suivre. Je vais avoir peur de faire une erreur, de casser quelque chose. Donc, je vais aller chercher autre part. Donc, pour moi, c'est dommage. Alors, je finis quand même sur un bon point. Melletrix a fait une vidéo du montage du clavier et elle est franchement bien. Le seul souci, c'est qu'elle est tout en bas de la page du groupe By. Donc, assez difficile à voir. Donc, ça reste quand même un bon point. Faire une vidéo au montage du clavier, tout le monde ne le fait pas. En plus, elle est bien faite. Juste, ça aurait été bien de la mettre un peu plus en avant. Maintenant, il faut qu'on parle du flex cut. Je rappelle que le flex cut, c'est le fait d'avoir un PCB et une plate coupés à certains endroits afin de leur permettre de se plier plus facilement lorsqu'on écrit. Ajoutons ainsi du flex. Et j'ai pas mal de choses à en dire. Déjà, sachez qu'une plate en polycarbonate flex cut, c'est horrible. Ne le faites pas jamais, s'il vous plaît. N'achetez pas de clavier si vous voyez flex cut et polycarbonate. Parce qu'en fait, ça rend tout le montage relou. Dès que vous voulez enlever ou mettre un switch, c'est chiant parce qu'ils ne se mettent pas entièrement dedans. Vraiment, personnellement, en tout cas, je ne reprendrai jamais de plate en polycarbonate si elle est flex cut. Alors, je ne vais pas forcément compter ça comme un défaut. Parce qu'en fait, lors du gros bail, il y avait le choix avec plein d'autres plates. Aluminium, laiton, carbone, FR4. Donc, ce n'est pas un problème vu qu'on avait le choix. C'est juste que moi, je l'ai acheté hors gros bail et je n'avais pas le choix. C'était polycarbonate ou rien. Mais alors, ce flex cut, ça donne quoi à l'utilisation ? Eh bien, j'ai fait pas mal d'expériences et j'ai notamment comparé le Zoom TKL à mon Rogue Azot. Attendez, avant de crier, je vous jure qu'il y a une raison intéressante à ça. En fait, c'est un autre clavier TKL que j'ai à disposition. C'est même mon seul autre clavier TKL aujourd'hui. Et surtout, il a zéro flex. Mais zéro. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir comparer les deux. Pas mal de flex, zéro flex. Donc, j'ai utilisé les mêmes switches et les mêmes kick-ups sur les deux claviers et j'ai fait une vraie comparaison. Et je sais que tout le monde attend ce moment avec impatience. J'ai préféré utiliser le Zoom TKL. Voilà, je sais, tout le monde voulait que je dise ça. Mais je ne vais pas mentir. C'est vrai, j'ai préféré écrire avec ce clavier plutôt que le Rogazot avec les mêmes switches, même kick-ups. Parce que j'ai compris maintenant l'intérêt et j'ai compris que j'aime un petit peu de flex. Je précise un petit peu, c'est important parce que j'ai voulu tester le Zoom TKL sans aucune mousse. Notamment sans celle entre le PCB et la plate. Ça n'a pas d'intérêt. Ça se plie tellement que quand j'appuyais un peu trop fort, ça touchait le fond de la case. Vraiment. J'appuyais, ça faisait toc, toc. Ça touchait le fond de la case. Ne prenez pas de plate en polycarbonate flex-cut déjà et mettez les mousses, au moins celle entre le PCB et la plate pour éviter ce genre de choses. Mais voilà, c'est assez étonnant. Ça m'étonne honnêtement que ça ne le fasse que d'un côté. C'est-à-dire que le flex n'est pas vraiment homogène partout. Mais je ne m'y connais pas suffisamment. C'est sûrement normal. Donc finalement, avec tous ces tests, j'ai pu me rendre compte que j'aime quand un clavier a un peu de flex. Et je le ressens maintenant en écrivant. En fait, avant, j'avais tendance à dire que je ne le sentais pas, je ne voyais pas trop l'intérêt. Mais parce que je n'avais jamais eu de vraie comparaison. Maintenant que j'ai pu tester un clavier avec pas mal de flex contre un clavier avec zéro flex, vraiment l'un après l'autre avec les mêmes switches, les mêmes kick-up, j'ai pu sentir cette différence. Mais attention, elle est fine. elle est subtile. En fait, le rogue azote, quand j'écris dessus, je sens qu'il y a quelque chose qui arrête mon doigt. En fait, j'appuie et quelque chose arrête mon doigt. Quelque chose de dur. Et le souci, c'est quand quelque chose de dur arrête une force, eh bien, il renvoie une partie de cette force. Et à la longue, à force d'appuyer et d'avoir mon doigt arrêté par un mur en béton et avoir la force qui revient dans mon doigt, eh bien, je sentais qu'à la longue, à force d'écrire, ça me fatiguait plus les doigts. Alors que de l'autre côté, le zoom TKL, je pouvais appuyer de toutes mes forces. Alors évidemment, quand je dis toutes mes forces, c'est en écrivant, enfin en faisant ça, bien sûr. Mais en écrivant, comme j'écris d'habitude, moi j'ai tendance à appuyer assez fort sur les touches. Eh bien, je n'avais pas cette sensation. Il n'y a rien qui allait arrêter mon doigt. Je vais faire une petite démonstration. On va dire que le rogue azote, quand j'appuie, ça fait ça. Voilà. J'appuie et je sens que c'est dur et ça me renvoie de la force. Alors qu'avec le zoom TKL, j'appuie et en fait, il va absorber et hop, ça rebondit. Ça absorbe et hop, ça rebondit. Et du coup, c'est beaucoup moins fatigant pour les doigts et juste, la sensation est pour moi meilleure. Encore une fois, c'est très subtil, c'est assez complexe à expliquer, mais c'est comme ça que je le vois maintenant. Et tant que je suis sur ma comparaison avec le rogue azote, j'ai aussi remarqué que le son du clavier est beaucoup plus consistant sur le zoom TKL. C'est-à-dire que d'une touche à l'autre, évidemment, c'est pas le même son, mais c'est proche. Moi, je l'expliquerai par c'est la même note mais pas la même hauteur quand je passe d'une touche à l'autre. Alors que le rogue azote, d'une touche à l'autre, vraiment, le son peut être complètement différent et je l'entendais en écrivant, en y prêtant vraiment attention. Je précise encore une fois que j'ai utilisé les mêmes switches, les mêmes kick-up. Donc, c'est vraiment la construction des deux claviers qui faisait la différence. Alors, oui, ce zoom TKL est sans fil mais en Bluetooth uniquement. Pas de clé 2,4 GHz et ça, pour moi, c'est un gros problème, sûrement le plus gros problème de tout le clavier et pour plusieurs raisons. Déjà, la plupart des personnes n'ont pas de Bluetooth sur leur ordinateur. Ah oui, il faut soit une carte soit une clé Bluetooth ou un ordinateur portable mais dans ce cas-là, vous n'avez pas de clavier custom pour la plupart. Donc, la plupart des gens, quand ils vont acheter ce clavier, ne vont pas pouvoir l'utiliser s'ils n'achètent pas une clé Bluetooth. Deuxième problème pour moi, le Bluetooth, même en 5.0, des fois, ça galère. Moi, une fois sur deux, le clavier ne se connecte pas à mon PC à l'allumage. Je suis obligé de prendre un autre clavier, de rentrer mon mot de passe, d'activer le Bluetooth, de chercher le clavier, de le mettre. Ok, ça me prend peut-être 30 secondes, une minute, mais c'est une fois sur deux quand je lance le PC. J'ai passé mes deux dernières semaines, trois dernières semaines à tester ce clavier à constamment devoir le reconnecter en Bluetooth à mon PC et je trouve que l'expérience est vraiment mauvaise à ce niveau-là et c'est juste parce qu'il n'a pas de clé 2,5 GHz. Et un autre défaut du Bluetooth qui là, on va parler qu'à certaines personnes, c'est qu'au niveau de la latence, ça n'a rien à voir avec une clé de 4,5 GHz. Si on prend le fameux test de polling rate qu'on utilise souvent pour les claviers custom, le Bluetooth ne dépasse généralement pas les 125 Hz. Alors que sur un clavier gamer, on veut minimum du 1000 Hz si vous faites du gaming professionnel. Donc pour moi, c'est un défaut. Oui, ça va toucher que les personnes qui veulent faire du gaming compétitif et qui veulent utiliser le Bluetooth en même temps. Mais moi, personnellement, j'essaie d'utiliser mes claviers le plus possible en sans fil parce que j'ai pris l'habitude tout simplement. C'est une habitude maintenant et vu que je change beaucoup de clavier, c'est quand même pratique de ne pas avoir débranché et rebranché les câbles H24. Moi, normalement, quand j'utilise mes claviers en sans fil, je ne perds rien. Aujourd'hui, avec une clé de 2,4 GHz, vous ne perdez rien. Ça se connecte instantanément, ça se déconnecte instantanément. Vous pouvez jouer de façon compétitive. Il n'y a quasiment aucune latence par rapport au filaire ou en tout cas, pas à moins que vous soyez un pro player. Mais attention, malgré ce défaut, le Zoom TKL a un avantage que tous mes autres claviers sans fil n'ont pas. C'est qu'il est compatible avec VIA. Le fameux logiciel qui permet de modifier vos touches sur la plupart des claviers custom et c'est vraiment pratique. Ça permet d'éviter de télécharger 50 logiciels tiers. Donc, c'est bien. Sauf qu'il ne marche pas. Quand je branche mon clavier, je l'ai monté, tout ça, je lance VIA, il ne le détecte pas. Pourquoi ? Eh bien, j'ai dû m'aider de personnes sur mon Discord bien plus informées que moi. Je vous invite à aller le suivre si vous voulez poser des questions par rapport au clavier custom et juste discuter de tout ça. Et en fait, après quelques recherches, il s'est avéré que pour utiliser VIA sur ce clavier, il faut aller télécharger un firmware qu'on installe et qui répare notre souci. C'est bon du coup, je suis content. Ben non, ben non, parce que j'ai la chance de pouvoir trouver de l'aide assez facilement et de moi-même être assez débrouillard pour aller chercher un firmware et l'installer. Il faut bien comprendre que la plupart des utilisateurs de PC qui ont peut-être acheté ce clavier après avoir suivi des vidéos, des conseils, des reviews, et juste, ils arrivent pas à avoir le réflexe d'aller chercher, poser des questions sur Discord ou de juste se dire « Ah, peut-être qu'il faut un firmware pour pouvoir utiliser le truc qui normalement marche. » C'est écrit sur le site, sur le groupe BYE, compatible VIA, mais pourquoi il marche pas ? Le premier réflexe, ça va être de se dire « Ah, mon clavier marche pas. » Pour la plupart des gens. C'est dommage, ça va créer énormément de frustration qui, pour moi, juste va donner une mauvaise expérience de consommateur. Il faut quand même vous dire que le fichier dont j'ai besoin pour faire fonctionner ce Meletrix Zoom TKL, il est sur le site wukwe-studio.notion.site. À aucun endroit sur le site officiel Meletrix, ce fichier est disponible. Je rappelle que le site officiel Meletrix, c'est le site officiel du clavier avec le gros bail officiel, celui que personnellement j'ai utilisé pour me renseigner sur le clavier. À aucun endroit de ce site, vous pouvez trouver le fichier à télécharger. Ce que je trouve assez dommage, sachant que c'est le site officiel, c'est la marque, c'est Meletrix. Alors oui, on m'a dit Meletrix et wukwe c'est globalement la même entreprise, machin et tout. Comment on peut le savoir ? Personne sait ça, sauf les personnes qui, comment dire, sont à fond dans le hobby. L'acheteur lambda ne peut absolument pas se douter que pour faire marcher son Zoom TKL, il va devoir aller sur le site wukwe, puis dans FAQ, Firmware Files et là, aller chercher le fichier du Zoom TKL. Et je suis conscient qu'il y a une solution. Voilà, j'ai un problème, il y a une solution et qu'en cherchant bien, on peut la trouver. Maintenant, je dis juste qu'avoir un lien sur le site officiel Meletrix, la page officielle du clavier du groupe By pour télécharger directement le fichier dont j'ai besoin pour le faire fonctionner. Eh bien, je ne sais pas, ça me paraît normal, ça me paraît pratique et soyons honnêtes, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Je vais maintenant terminer mes reproches, promis, après on va passer aux bonnes choses, avec l'esthétique et le design. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo du montage, déjà, je déteste le ressenti de la peinture. Mais ça, encore une fois, c'est moi, c'est personnel, ça se trouve, personne d'autre le pense. Juste, personnellement, je déteste toucher ce clavier, c'est comme ça, c'est une matière qui me déplait. J'ai quand même un vrai reproche par contre par rapport à cette matière, c'est qu'elle a l'air de s'abîmer très vite. Je ne suis peut-être pas le plus doux avec mes claviers, mais je ne suis certainement pas le plus agressif. Je les utilise tous de la même façon, c'est-à-dire comme un clavier. Alors, c'est vrai que j'en change plus que d'autres, mais je trouve quand même assez fou qu'en deux semaines d'utilisation, j'ai plusieurs endroits où la peinture a sauté. Avec des petits bouts, on voit le métal dessous. Alors, c'est peut-être un coup à pas de chance et c'est peut-être moi qui l'ai cogné contre quelque chose qu'il ne fallait pas ou peut-être pendant le montage. J'en ai honnêtement aucune idée. C'est juste pour moi dommage et ça me fait un petit peu peur pour l'avenir, pour les années d'utilisation constante, j'ai du mal à imaginer que la peinture va rester nickel. Tout comme j'ai du mal à imaginer la gueule de mal backplate au bout de plusieurs années. Je vous rappelle, la backplate, bien sûr, les traces de doigts, tout ça. Pourquoi ça fait ça et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre, je vous le rappelle quand même si vous n'avez pas vu la vidéo, le dessous ici, c'est de l'inox. Le souci de l'inox, c'est la fragilité. Vous voyez, je vous le montre en plus gros plan avec des b-rolls, mais j'ai des grosses rayures alors qui viennent certainement de moi. Peut-être du montage, c'est moi qui ai fait une bêtise, mais attention, je ne me suis pas amusé à appuyer dessus avec un tournuis. C'est juste que l'inox de base, c'est très fragile et vous le savez, si à la maison, vous avez une hotte ou un frigo en inox, vous le savez, ça laisse plein de traces de doigts et si vous avez le malheur d'utiliser un produit qu'il ne faut pas, vous laisserez plein de rayures partout. C'est comme ça. Je sais maintenant qu'à l'avenir, jamais je ne prendrai de backplate en inox sur mes claviers. Je ne vais pas non plus compter ça comme un défaut parce qu'encore une fois, pendant le gros bail, il y avait le choix entre 12 backplates et il n'y en a que 3 qui étaient en inox. Et du coup, en dehors de tout ce que je viens de dire, j'aime bien le design du clavier. Il est simple en façade mais sur les côtés dessous, on sent qu'il y a eu de la réflexion et surtout de l'usinage pas forcément évident. C'est sûr que ce n'est pas le bloc d'aluminium qu'est le monzic à main. C'est cool, ça change, c'est un bon point. Je ne suis par contre pas très fan de l'angle du clavier qui est de 5,5 degrés ce qui est vraiment faible. Moi, j'aime bien les angles assez élevés. C'est pour ça que souvent je mets les pieds carrément des claviers. Donc, je ne suis pas fan. En plus, combiné au fait que l'avant du clavier est très haut, je ne peux pas utiliser le clavier sans repose poignée. Vraiment, ça me fait mal, ça me dérange. Par contre, une fois que j'ai un repose poignée puisque j'en ai un, là, il n'y a pas de souci. J'en suis bien content et justement, je vais enchaîner sur le positif, enfin le positif du clavier. Parce que oui, j'ai noté pas mal de choses que je n'apprécie pas trop et j'ai été plus exigeant que d'habitude. Je l'accorde, c'est vrai. Mais il y a des raisons à ça. Il y en a deux. L'une, c'est que déjà, c'est mon clavier le plus cher à ce jour. Voilà, de loin finalement. 250 euros pour juste un clavier barebone, sans switch, sans touche. Donc, c'est de loin mon clavier le plus cher. Donc, c'est normal que j'ai plus d'attente. Et surtout, c'est l'entrée de gamme du premium, ce que tout le monde considère comme l'entrée de gamme du premium et qui doit se démarquer d'un Monster Geek M1 ou d'un Keychron Q1. Et avant de vous donner mon avis plus détaillé, je vous passe quand même quelques tests audio que j'ai réalisés. Donc, mon avis, c'est que quand il fonctionne, ce Zoom TKL est top. Il coche toutes les cases. Il est hot swap, Southfacing LED, Gasket Mount. Vous pouvez avoir plein de layouts différents grâce à son PCB assez complexe. Il y a plein de choses bien. Le son est super. Le feeling est top. C'est certainement mon meilleur clavier quand il fonctionne. Et oui, parce que le problème de Bluetooth qui détecte le clavier une fois sur deux, le logiciel VEA qui marche parfois. J'ai réglé le souci. J'ai bien mis le firmware et tout. Ça marche de temps en temps. C'est-à-dire que des fois, je lance VEA, il ne le détecte pas. Des fois, je lance VEA, il le détecte. Alors, je ne dis pas que c'est la faute du clavier. C'est certainement la faute de VEA. Mais c'est juste terriblement frustrant. Et ces deux points qui ont l'air mineurs ne me donnent pas toujours envie de l'utiliser. Je sais que dès que j'arrive à avoir un clavier custom qui est à peu près de la même qualité, même un petit peu moins bien, mais qu'il est sans fil avec une clé de VEA 4GHz, je l'utiliserai quotidiennement et je remplacerai ce Zoom TKL. Moi, le Bluetooth me gêne beaucoup trop et m'empêche de l'utiliser comme j'ai envie de l'utiliser. m'énerver dès le matin parce que mon clavier à 250€ n'est pas reconnu par mon PC. Et avant qu'on me dise « Oui, c'est une clé Bluetooth qui n'est pas bonne, c'est une clé 5.1 que j'utilise depuis super longtemps avec plein de périphériques Bluetooth, je n'ai jamais eu aucun souci avant ce Zoom TKL. » Et oui, je pourrais juste l'utiliser en filaire. Sauf que, moi, je veux un clavier sans fil, c'est comme ça, c'est pour ça que je l'ai payé. Donc, ça m'embête un petit peu de me restreindre juste parce qu'ils n'ont pas voulu faire marcher avec une clé 2.4 GHz. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que ce Zoom TKL vaut le coup ? Je rappelle que moi, je l'ai payé 250€, mais attention, lors du group buy, c'était possible de l'avoir pour environ 200€. Donc, c'est le prix que je vais juger ici. Comme je l'ai dit, c'est le meilleur clavier en termes de son et de feeling que je possède. Et s'il avait une clé 2.4 GHz, ça en ferait mon clavier parfait à ce jour et que j'ai envie de l'utiliser et que j'ai envie d'utiliser tous les jours. Après, il est 70€ plus cher qu'un Mondes Geek M1. Est-ce que ça les vaut ? En termes de spec, oui, largement. Tout ce qu'il y a en plus dans ce clavier par rapport au Mondes Geek M1, pour moi, vaut la différence de prix. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément l'acheter. Ça dépend de votre budget. Si vous ne voulez pas dépenser 200€ dans un clavier qui, je le rappelle, est barebone, c'est-à-dire sans switch, sans touche, c'est totalement compréhensible. Et aujourd'hui, il y a plein d'options plus accessibles, que ce soit le Mondes Geek M1, mais attention, lui aussi, il est cher 150€, mais il y a toujours moins cher. Il y en a maintenant à 100€, parfois même à moins de 100€. Donc, il y a énormément d'options. Il ne faut pas toujours se diriger sur ce qui est le plus cher. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est mon meilleur clavier. Si on enlève le côté Bluetooth, c'est mon meilleur clavier. Mais tout comme, si j'achète une voiture à 100 000€, ce sera très certainement ma meilleure voiture. Mais je n'ai pas forcément envie de l'acheter. Je n'ai peut-être pas les moyens de l'acheter. Donc, il ne faut pas toujours acheter ce qui est le plus cher. Il faut acheter ce qui nous correspond, ce qui va dans notre budget. Et c'est un peu le but de cette chaîne. Je vous montre tout ce qui existe dans cet univers du custom, quels que soient les budgets, les marques ou même les sponsors. ACO.EU Et oui, c'est leur nouveau site européen et il est bien mieux qu'avant. Beaucoup plus joli et organisé. Donc, si vous voulez aller faire un tour pour acheter des Switch, des tapis de souris ou carrément des pré-builds comme le Mondi Geek M1, utilisez le lien en description et le code CTC pour obtenir 10% de réduction sur tous vos achats. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma review du Mondi Geek M1 pour vous faire votre propre point de vue sur deux claviers qui ont 60 euros d'écart et moi je vous retrouve dans la prochaine.